Énorme affiche entre le Barça et le PSG, en quart de finale, retour de la Ligue des champions Paris à un but de retard ayant perdu 3-2 l'allée au Parc des Princes. Et deux buts de retard après l'ouverture du score catalane, après 11 minutes seulement, but de Rafinha. Et les Parisiens se battent bien, ils commencent à se procurer des occasions, ils font un bon match. Et Kylian Mbappé croit bien égaliser juste avant la demi-heure, il est mis en échec par Marc-Hongré Terstegen, le gardien et capitaine du Barça. Les Parisiens obtiennent ensuite un carton rouge après la percée de Barcola. Aronco est exclu, carton rouge pour le Barça, c'est lui en pour les Catalans qui souffrent ensuite, pari en profite. Égalisation du Span, Kempélé, buteur à l'allée, buteur au retour, il se signale contre son ancien club. Un but partout à la mi-temps, au retour du vestiaire, les Parisiens insistent et font parler leur supériorité numérique. Ils dominent, obtiennent des occasions et Vitinha fait comme Dembélé, un but à l'allée, un but au retour. Deux buts à un pour Paris qui égalisent sur l'ensemble des deux matchs. Des Parisiens qui prennent même l'avantage de manière plus conséquente juste avant l'heure de jeu. Pénalty après cette faute de Cancelo sur Ousmane Dembélé. Un pénalty transformé par Kylian Mbappé. Il marque son 7ème but de la saison en Ligue des Champions. Paris mène 3 buts à 1 et pour la première fois à l'heure de jeu en position de qualifié dans ce match retour. Le Barça insiste et essaye de revenir mais Hadis n'y parvient pas. Et Paris réussit même à marquer un but supplémentaire. En fin de match, une contre-attaque conclue par Mbappé. D'abord vient d'échec par Ter Stegen, Asensio, encore Ter Stegen. Mais Mbappé s'offre le doublé. 8ème but de la saison en Ligue des Champions. Il est le seul meilleur buteur de la compétition. Paris gagne 4-1 et se qualifie brillamment en match historique pour le PSG qui affrontera Dortmund en demi-finale. Oui, c'est magnifique. Honnêtement, on a la demi-finale. On gagne ici, à Barcelone. C'est un moment historique, un moment magnifique, un moment fantastique. Pour nous, c'est un des meilleurs moments de ma vie. C'est spécial pour nous, on gagne ici. Après, on perd là-bas. Tout le monde doutait, tout le monde critiquait. Mais j'ai confiance de mon coach, staff technique, mon joueur. Parce qu'on n'a pas un joueur ou deux joueurs. On a une équipe inspirée d'équipe. J'ai vu tout le monde ensemble, tout le monde a envie pour aller gagner, prendre cette victoire pour notre supporter aussi. C'est exactement ce qu'on a dit depuis qu'on a choisi notre coach pour construire une équipe, les joueurs ensemble, battre ensemble, défendre ensemble, attaquer ensemble. Ça, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? Vraiment, c'est un des meilleurs matchs qu'on a joué. C'était vraiment magnifique, un moment pour nous. Je vous remercie aussi notre supporter. C'était vraiment magnifique. Je sentais qu'on a joué chez nous, le parc. Vraiment, je vous remercie, parce que c'était très important pour nous. Même après que Barcelone a marqué le premier but, je pense que le supporter a été derrière l'équipe. Vraiment, on est très, très, très fiers. Je suis très fier de mon supporter, je vous remercie beaucoup. C'est magnifique. Si, si, estamos todos muy contentos. Mira à nos deux aficionados cantando en l'estadio. Je pense que nous avons levanté de un premier partit que nous n'espérions que nous espérons que soit ainsi. Je pense que, je répète, non c'était juste le résultat de la ida. Et en la Vuelta nous avons été en compétition en tout moment. C'est évident que la expulsion a sonatrice, mais nous sommes très contentes pour la confiance que nous avons senti de nos deux aficionats. Et pour l'alheur d'être en une semifinal. Pour moi, les douze premiers minutes de partit sont spectaculaires. Curiosement, au football, encajons un gol, que c'est une chose en la première occasion que le Barcelone arrive à notre área, mais je pense que nous avons réussi à donner la vuelta du partit. Nous avons été tenté de toutes les manières. Et, après, quand nous avons joué contre un homme moins, c'est difficile toujours jouer ces partits. Empezons à accumuler des joueurs devant le ballon, à ne pas maintenir la structure, le positionnement. Et c'est compliqué. Mais, je pense que l'équipe a été à un niveau très haut, tous les joueurs, en excepción. Et, très contentes. Fiesta, toca fiesta aujourd'hui. Moi, je suis vraiment très, très fier. C'est ma première saison, première demi-finale directe. Franchement, je suis vraiment très fier d'être ici. Moi, je n'ai pas pu fêter avec les autres dans le vestiaire, mais j'ai entendu qu'ils ont bien fêté, donc je suis très content. Et vraiment très, très fier. Je suis vraiment très content. J'avais vraiment bien préparé ce match. Donc, je savais que j'allais être important dans ce match. Le coach m'avait beaucoup parlé, donc quoi de mieux ? Bah oui, ils nous ont suivi de partout. Même dans le match allé, on a perdu 3-2. Ils ont quand même chanté, ils ont quand même cru en nous. Donc, là, aller au bout avec eux, c'est exceptionnel. Et j'espère qu'on va les rendre fiers. On est très contents. On est très, très contents. C'est sûr qu'on voulait gagner. On a travaillé pendant six jours avec l'idée qu'on allait venir ici et gagner. Et c'est la victoire de tout un groupe. Féliciter tout le monde, tous les gens de l'ombre du club, bien sûr le staff, les joueurs. C'est nous, on est sur le devant de la scène. Mais vraiment, l'ensemble du club a préparé ce rendez-vous avec l'idée qu'on n'allait pas rentrer triste. Et on est très contents de rentrer avec cette qualification. Et c'est une étape de plus, une étape de plus vers la finale à Wembley. Maintenant, on a une équipe Dortmund. C'est très difficile parce qu'on les a déjà jouées en poule. Mais on va essayer de gagner le premier match déjà. Ce soir ? Oui, c'est une grande histoire. Je pense que les gens méritent. Les gens méritent tout ça. Je sais qu'il y a eu pas mal de désillusions, pas mal de moments où ils ont été très tristes. Et je pense qu'eux méritent ce moment de bonheur. Donc, un message à tous les supporters, profitez. Bien sûr, soyez raisonnables, faites attention à vous. Prenez soin de vous et de vos familles. Mais profitez parce que vous le méritez. Je sais qu'ils ont pas mal souffert. Mais voilà, on est là, on profite. Nous, on a l'obligation de rester concentrés et de rester droit dans nos bottes vers l'objectif. Mais eux, ils n'ont pas à faire dans la demi-mesure. Donc, qu'ils profitent et ils seront là pour nous soutenir, j'en suis sûr. Je veux aider mon équipe. La vérité, c'est que je veux toujours aider l'équipe. On est dans un moment où chaque détail compte. Et c'est sûr que des buts, ça aide. Mais pas seulement. Je veux contribuer sur les deux côtés du terrain. Essayer d'aider l'équipe un maximum. Tout donner et rien regretter surtout.